Je ne l'intéresse pas quand je délire comme ça Non, non, ça ne l'intéresse pas Oh my god Bonjour et bienvenue Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le Happy Lundi, la question du jour Comment bien communiquer sur TikTok lorsque l'on est entrepreneur ? A tout de suite Bonjour et bienvenue Comme je vous le disais dans l'introduction Aujourd'hui nous allons parler de TikTok La plateforme qui est devenue très tendance voire même indispensable, incontournable par la plupart des créateurs de contenu et entrepreneurs Aujourd'hui je vais vous parler de TikTok et je vais vous expliquer un petit peu dans un premier temps quels sont les avantages de se positionner sur TikTok et ensuite des astuces pour croître sur la plateforme quand on est entrepreneur puisque quand on est entrepreneur on a une prise de parole bien spécifique et je vais vous donner quelques petites astuces D'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver sur ce compte je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et bien entendu à liker, commenter, partager massivement cette vidéo afin que d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu puissent la découvrir et je vous invite également à découvrir mon compte TikTok afin de pouvoir découvrir toutes les autres astuces que je vais vous partager sur TikTok Ça y est, c'est fait Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous inviter à comprendre dans un premier temps qu'est-ce que c'est que TikTok et quels sont les avantages parce que je sais qu'en tant que créateur de contenu, entrepreneur cette double casquette fait qu'on a un petit peu peur parfois d'aller sur TikTok parce que la plateforme va proposer une audience plutôt jeune génération Z on a peur que notre contenu soit tourné en ridicule parce qu'il faut faire des petites chorégraphies il faut faire de la musique, etc. Ce sont des idées reçues donc je vais vous rassurer là-dessus vous n'êtes pas obligés de faire tout ça et je vais vous expliquer qu'il n'y a pas que les plus jeunes sur la plateforme vous avez de plus en plus une audience qui va être beaucoup plus élargie en termes de tranche d'âge et donc du coup, vous pourrez trouver potentiellement votre public Donc quels sont les avantages concrètement de TikTok ? TikTok présente plusieurs avantages Première chose qui va être vraiment dissociante par rapport aux autres plateformes c'est que la plateforme est très 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 puissante en termes de viralité un contenu devient viral sur la plateforme de façon très rapide et parfois de façon très inattendue mais dans la majorité des cas si vous avez une bonne stratégie vous développez votre compte et vous êtes surtout très régulier sur la plateforme vous avez de gros chances de développer votre compte Deuxième chose à savoir c'est que c'est une plateforme où l'on peut créer ce que l'on appelle des challenges les challenges vont vraiment donner une visibilité à une entreprise un produit, un service de façon très ludique là où sur d'autres plateformes ça passerait pour de la publicité sur TikTok ça passe juste pour un jeu ce qui est très intéressant pour nous parce qu'on ne veut pas avoir la perception de faire de la publicité à tout bout de champ mais au contraire d'avoir un côté friendly un côté bienveillant, fun et autres valeurs positives auprès de notre audience donc là véritablement on va capter une audience tout en étant fun avoir une prise de parole qui va être beaucoup plus positive fun, je dirais même amical avec un angle qui va être du coup beaucoup plus orienté divertissement c'est vrai mais du coup on va pouvoir donner un angle différent que l'on n'aurait pas pu avoir sur d'autres réseaux sociaux où on aurait dû avoir un ton plus sérieux plus disons plus cadré alors que sur TikTok on est un peu plus libre j'ai envie de dire attention toutefois à rester authentique parce que être fun si c'est pas vraiment votre façon d'être de manière générale ou votre façon de faire naturelle ça va sonner faux et donc du coup je ne vous le recommande pas dans ce cas là soyez plus authentique et plus en alignement avec votre attitude normale votre ton normal et vos valeurs cependant lorsque vous allez aller sur la plateforme il y a plusieurs avantages notamment le fait de pouvoir communiquer avec une audience qui est plus jeune ça c'est un fait avéré l'audience sur la plateforme est très jeune très engagée et apprécie particulièrement les challenges donc si vous souhaitez toucher une audience plus jeune la plateforme est idéale si vous souhaitez toucher une audience qui n'est pas forcément très jeune mais qui a par contre une appétence pour la plateforme TikTok une appétence pour le contenu divertissant un peu plus fun qu'elle a envie de vous découvrir sous un angle différent là encore vous êtes sur la bonne plateforme je vais vous donner maintenant quelques astuces qui vont nous permettre de vraiment capter l'attention de notre audience cible sur TikTok première chose que je vais vous inviter à faire c'est d'être authentique et créatif cette première astuce va vraiment être déterminante sur TikTok parce que si vous n'êtes pas créatif sur la plateforme du coup vous serez un petit peu à part sur la plateforme parce que sur la plateforme on s'attend à quelque chose de créatif on s'attend à quelque chose de plus ou moins fun même si vous restez authentique et aligné avec votre façon de faire soyez un minimum dynamique ou au moins créatif de façon à capter l'attention deuxième chose que vous devez vraiment prendre en compte c'est l'audience qui s'y trouve l'audience qui s'y trouve vous devez vraiment l'analyser avec finesse afin de trouver votre public parce que si vous n'analysez pas vous risquez de tomber à côté de votre audience ou de ne pas du tout trouver votre audience sur TikTok donc faites attention à ce petit détail ça va se jouer au niveau des analytics et bien entendu en termes de tendance en ce moment concernant les réseaux sociaux bien entendu je vais vous inviter également à utiliser les musiques et les effets qui vont être entre guillemets tendance parce que sur TikTok il y a forcément ce que l'on appelle des filtres vous avez ces filtres qui sont un petit peu reproduits copiés je dirais même de la plateforme Snapchat mais qui ont été repris sur TikTok et qui est très tendance le fait d'utiliser ces filtres ou certaines musiques qui vont être tendance va propulser votre compte ou en tout cas certaines de vos vidéos pourquoi ? l'usage des nouvelles fonctionnalités sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs fonctionne très très bien parce que l'algorithme comprend que vous utilisez les fonctionnalités qui sont mises à votre disposition tout simplement donc du coup le fait d'utiliser les musiques tendance d'utiliser les filtres va vous aider petite astuce complémentaire pour tout ce qui est usage des musiques tendance utilisez l'application TikTok Trends qui va vous indiquer quelles sont les musiques qui sont tendance et qui rentrent dans le classement les musiques qui sont tendance et qui terminent leur cours sur la plateforme j'ai envie de dire et celles qui sont stables sur la plateforme en ce moment je vous recommande très fortement d'utiliser les musiques tendance qui rentrent dans le classement ou celles qui sont stables pourquoi ? parce que celles qui sont déjà top tendance et qui du coup pour moi sont en fin de course sur la plateforme TikTok ne vous apporteront pas ni de nouveaux abonnés ni de la visibilité puisque vous arrivez quand la tendance est déjà quasiment terminée elle est déjà au top elle n'ira pas plus haut elle ne fera que redescendre donc du coup moi je vous recommande plutôt d'utiliser les musiques qui rentrent dans le classement des musiques tendance ou celles qui sont au milieu c'est à dire elles ont encore un petit bout de chemin à faire avant d'être au top de la tendance et donc du coup de terminer sa course donc vraiment utilisez ces deux types de musiques là et vous verrez que vos musiques vous apporteront et de la visibilité et de nouveaux abonnés autre astuce qui fonctionne très bien c'est de collaborer avec d'autres influenceurs il faut savoir que la plateforme est une plateforme idéale pour le marketing d'influence le marketing d'influence c'est tout simplement la stratégie marketing digital qui consiste à faire des collaborations avec des influenceurs ou autrement appelés créateurs de contenu qui eux ont une grosse portée ou une grosse audience qui va vous donner de la visibilité qu'en faisant des partenariats avec eux alors souvent c'est rémunéré ça va vous donner de la visibilité attention toutefois à bien choisir vos influenceurs ou créateurs de contenu puisqu'il y a une différence entre les deux je vous invite à regarder ma vidéo précédente à ce sujet mais du coup en choisissant bien vos créateurs de contenu ou vos influenceurs vous allez choisir des influenceurs qui vont impacter une audience cible que vous avez vous également et donc du coup vous allez être gagnant-gagnant si vous ne faites pas un bon choix donc le mauvais choix ce serait de choisir un influenceur qui a beaucoup de visibilité qui propose du contenu dans des domaines qui ne sont pas forcément les vôtres et donc du coup l'audience n'est pas forcément adéquate par rapport à votre audience cible ou alors des influenceurs qui justement ont trop de visibilité ceux qui ont beaucoup de visibilité, beaucoup de followers ces influenceurs-là, leur audience n'est pas aussi engagée qu'au début de leur compte donc du coup il vaut mieux choisir des influenceurs avec plutôt des contenus de niche des influenceurs qui sont plutôt des micro-influenceurs donc qui ont une audience un peu moins grande que ceux des méga-influenceurs qui sont très 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 visibles mais du coup leur audience elle sera plus engagée et donc du coup vous avez plus de chances de gagner en nouveaux followers et potentiellement en engagement sur vos postes donc ça encore une fois une astuce qu'il faut garder à l'œil Autre chose qui peut fonctionner sur la plateforme c'est de lancer des jeux concours ou des défis ça comme je vous le disais précédemment c'est l'astuce qui fonctionne très très bien sur la plateforme c'est de faire les challenges les gens apprécient particulièrement ça sur la plateforme ça fait partie des fonctionnalités vitales ou je dirais incontournables de la plateforme et donc du coup qui ont beaucoup d'impact sur l'audience qui se trouve sur TikTok les gens apprécient particulièrement les gens participent facilement aux challenges et aux défis par contre ce que je vous recommande pour que ça fonctionne encore mieux c'est de créer un hashtag personnalisé de façon à ce que vous puissiez suivre les publications des influenceurs qui feront des publications des tiktokers donc c'est à dire à la fois des personnes qui sont sur TikTok et qui créent du contenu mais aussi des personnes qui sont sur la plateforme et qui consomment le contenu et qui vont participer à vos défis le hashtag va vraiment vous aider à avoir de la visibilité sur ça mais aussi pour les participants aux jeux concours ou aux défis de pouvoir eux aussi mettre le hashtag et donc du coup de donner de la visibilité à leur propre contenu enfin l'astuce que je vais vous demander à vraiment prendre en considération c'est potentiellement faire de la promotion de votre compte TikTok sur d'autres plateformes alors c'est une astuce qui va sembler peut-être à contre-courant par rapport à le fait qu'on va justement créer son compte sur TikTok mais justement lorsque vous allez créer votre nouveau compte sur TikTok ça va être tout nouveau vous n'aurez pas encore de nouveaux followers vous allez devoir du coup faire la promotion de votre tout nouveau compte sur d'autres plateformes sur lesquelles vous avez déjà peut-être une audience déjà assise et donc du coup les inviter à vous rejoindre sur cette nouvelle plateforme cela va avoir plusieurs effets vous allez relancer le nombre d'abonnés l'algorithme le verra et donc du coup potentiellement vous allez gagner en plus de visibilité auprès d'un public qui est sur TikTok et qui ne vous connaît pas encore ensuite ça permettra également de vous lancer bien entendu on commence tous quelque part et donc du coup il faut pouvoir donner un premier élan mais une fois que cette étape sera mise en place il va falloir que vous ayez derrière du contenu et ce de manière très régulière ce que je vous recommande même c'est de créer du contenu quasiment tous les jours voire tous les jours sur TikTok surtout au début, au lancement de votre compte de façon à propulser le nombre d'abonnés à un nouveau niveau voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile en tout cas pour ma part j'ai pris plaisir à faire cette vidéo je vous invite d'ailleurs à me suivre sur TikTok puisque j'ai lancé mon compte sur TikTok et donc je vous invite donc à me suivre puisque j'y partage des astuces exclusives que vous ne retrouverez que sur TikTok et je vous invite également si vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner et à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour du nouveau contenu et bien entendu en fin de semaine pour le passeport digital boss où je vous donnerai des outils pour agrémenter justement vos publications sur les réseaux sociaux notamment TikTok et vendredi je vous donne rendez-vous pour tout le contenu plutôt axé productivité avec le format vlog à très bientôt ciao 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 au Sous-titrage ST' 501